salam coucou bonjour à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aziza beauty family bienvenue aux nouvelles celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo all course ça fait très longtemps je crois que ça fait quinze jours ou plus déjà quinze jours que j'ai pas fait les courses et oui je me suis débrouillé avec ce que j'avais au frigo et dans l'armoire si vous voulez une fois je vous fais une vidéo j'ai essayé de vider un peu tout ce que j'avais et que je n'ai pas fait de course donc du coup depuis quinze jours donc j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo dans le placard j'ai un peu vidé ça fait du bien un peu de aussi de vider les placards de pas trop les remplir etc donc aujourd'hui on avait besoin de produits frais donc on a acheté de la viande chez le boucher pour le boucher je crois qu'on a un peu plus de 50 euros et on est parti au lidl en allemagne comme d'habitude le vendredi on essaie d'y aller tranquillement en allemagne le matin pour faire nos courses tranquillement cette fois ci ça va être au lidl d'habitude je vous montre toujours les hauls aldi en allemagne mais jamais lidl et sachez que lidl il ya franchement au niveau des produits en france vous avez à peu près la même chose des fois le packaging change mais des fois les produits sont vraiment pareils que ceux de france sauf que voilà le pack n'est pas pareil les prix sont légèrement moins cher que que en france d'ailleurs je crois je pense que je fais je vais noter les prix sur certains produits si si j'arrive à les traduire comme ça vous me dites si vous les prix sont pareils au lidl france et lidl en allemagne donc pour l'allemagne on a eu un peu plus de 120 euros de course pour deux adultes et quatre enfants donc ça reste très raisonnable sachez que des fois on peut aller jusqu'à 200 euros par semaine donc là c'est vraiment produits frais j'ai acheté tout ce qui est légumes quelques fruits d'ailleurs j'ai vu vous allez voir les fraises dès que je vois des fraises je craque c'est un truc de dingue et tout ce qui me manquait dans les placards c'est qu'avec le conserve quelque chose que quelques petits produits comme ça donc je vous montre ce que j'ai acheté quelles petites choses découvertes vous pouvez acheter que vous n'avez jamais fait n'avez jamais cuisiné qui sont super intéressantes vous allez voir en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira si vous aimez les hauls n'hésitez pas à laisser des pouces vraiment parce que je sais que des fois c'est critiqué les hauls course si toi tu viens de débarquer sur ce hall course et tu ne sais pas à quoi ça sert ça peut donner de certes pas mal d'idées et pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des courses ça peut aussi aider à refaire les courses à trouver certains produits des fois qu'on passe devant les rayons et qu'on ne trouve pas et à aider à trouver certains produits pour les mamans qui ont des enfants comme moi et qui peuvent certainement avoir des je peux vous donner certaines idées pour leur donner par exemple des légumes des fruits c'est vrai que la plupart me dit moi mes enfants ne mangent pas de légumes chez moi s'ils ont l'habitude depuis qu'ils ont deux ans mon mari des habitués moi aussi depuis qu'ils sont petits on va dire c'est vrai qu'au début c'est de la purée etc mais on essaie de les aider les tours de les aider à s'habituer aux légumes à toucher à manger même cru et après ça les habitue en fait le fait que ça croque etc même sans cuisson ça les aide à savourer un peu les légumes et les produits frais donc voilà sans plus tarder on va commencer tout de suite on va commencer par tout ce qui traîne dans mon sur mon plan de travail donc je vous montre un peu c'est un peu comme d'habitude le bazar un peu partout autour de moi et je vous montre tout de suite voilà ce qu'il y a là donc on en se met là je pense que c'est bon et je vous montre j'ai pris des céréales mes enfants sont fans de céréales vous le savez pour celles qui me suivent ils adorent le céréales le matin et ça je vous avouerai que c'est quelque chose que je peux pas leur enlever ils apprécient c'est ce qui facilite le plus à mes enfants de pouvoir manger le petit déjeuner vous savez que certains enfants n'aiment pas le petit déjeuner mais n'aiment pas manger le matin c'est très mauvais pour eux pour leur santé etc des carences tout ça donc obligatoirement des céréales ça les aide mais en à côté je vais rajouter du jus de fruits un petit fruit une banane des morceaux de banane etc mais je rajoute toujours à côté des petites choses en plus qui permettent de les faire tenir mais à manger avec modération vous avez tendance à avoir des enfants qui font des grands bols remplis de lait et ça j'aime pas je leur dis toujours voilà avec modération s'il te plaît donc voilà des céréales que je mette tout à l'heure dans des boîtes j'ai acheté des oeufs alors obligé on est gros de gros mangeurs d'oeufs on a plus de poules pour celles qui me connaissent depuis le début donc mes poules ne sont plus là je les ai donné à un monsieur qui avait un grand jardin enfin jardin il avait un terrain il voulait avoir des poules donc je lui ai donné je savais qu'il allait en prendre soin mais voilà en attendant on achète pour l'instant celle ci je crois que celles ci sont des poules élevées en plein air mon mari m'a dit celui qui me traduit l'allemand donc voilà donc quand je vois que c'est élevé sur au sol je n'achète pas même si c'est un peu plus cher voilà je j'achète toujours ce genre de choses maintenant je on va commencer par le frais qui est ici que j'ai mis juste ici donc j'ai rajouté des hauts parce que au niveau dessert c'est assez compliqué c'est vrai que c'est un peu mieux de rajouter des fois des produits laitiers et c'est à dire de temps en temps des yaourts pour le dessert sans abuser aussi un de temps en temps mais pas tous les jours à voilà à jongler avec des fruits donc avant ça je vais vous montrer des petites choses que j'ai acheté que j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc ce sont des spitz les pour les alsaciennes elles savent ce que c'est donc ce sont des pâtes à poêler ou à cuir comme ceci donc c'est des pâtes alsacienne confirmez moi ça donc j'ai acheté deux paquets alors qu'il faut savoir qu'on est allé dans un restaurant à mulhouse je sais plus lequel il s'appelle c'est un restaurant à l'âle il est à vitenheim plutôt franchement on est allé c'était en plus dans une salle où anciennement c'était il faisait des c'était un restaurant qu'ils faisaient mariage aussi fêtes etc d'ailleurs on avait même fait notre mariage là bas et en fait il est nouveau et je sais plus comment il s'appelle si je trouve le nom je vous mets là fait de superbes de bonnes choses et en fait j'ai pris une assiette avec des spitz les et ça m'a voilà je me suis dit c'est bizarre jamais goûter j'aurais aimé voir ce que ça fait ça fait et en fait ils sont bien en fait ils les ont fait bien poêler grillé sur la poêle c'est vraiment bien fait avec une sauce vous savez avec de la viande de l'escalope avec une sauce aux champignons que vous versez aussi par dessus c'est un délice les filles donc si vous avez l'occasion d'acheter des spitz les achetez les et proposez les aux enfants ils ont kiffé aussi donc vous pouvez les cuire à lourd pendant deux minutes ou à la poêle pendant deux trois minutes c'est très rapide pour le midi si vous voulez rajouter juste un peu de féculents avec une salade de la viande franchement top rajouter une crème fraîche sauce champignons magnifique un délice je peux que vous conseillez un jour j'essaierai la recette ça vous intéresse mais vraiment si vous avez l'occasion d'en faire n'hésitez pas et d'en acheter n'hésitez pas et surtout les fraîches c'est les meilleurs à côté j'achète pour mes enfants des tortellini et j'achète toujours la ricotta spina pareil c'est pour cuisiner rapidement hop dans l'eau on les laisse cuire jusqu'à qui flotte ça dure trois minutes la cuisson vous rajoutez ça avec un steak le midi ou le soir c'est très rapide pour les mamans pressés voilà en attendant de refaire un batch cooking voilà j'ai acheté mes panne mie et je les achète au lidel en france je les trouve pas alors celles qui les trouve dites le moi je ne trouve jamais les toasts au pain complet en france du coup je les ai acheté en allemagne et j'en ai acheté deux paquets pour avoir le stock j'ai acheté un gâteau au citron ça c'est mon petit mon petit craquage j'aime trop le gâteau au citron goûter je kiffe complètement j'adore avec du lait du café c'est une tuerie donc voilà moi je prends ça et j'adore ça oui en attendant un rééquilibrage ou je ne sais quel miracle pour me faire perdre du poids mais on y arrivera un jour en attendant j'ai acheté des yaourts donc moi je sais que mes enfants sont compliqués au niveau yaourt les fruits avec des morceaux et tatati tatata pour celles qui sont dans le même cas que moi dites le moi je leur achète j'achète ça et ça je peux vous dire qu'il ya pas mal de filles qui font des rééquilibrages alimentaires qui achètent surtout cela je m'en rappelle au boulot elle mangeait ça avec genre un petit truc une salade et tout et elle mangeait ça elle prenait ça même au matin au petit déjeuner donc voilà avec des céréales par dessus j'en ai pris à la banane comme ceci alors ça c'est leur petit péché mignon cela donc avec les petites perles au chocolat qu'est ce qu'ils ont pris il faut que j'arrête ce e à chaque fois que je fais et c'est toujours de le retirer quand je fais des voix off mais ça part jamais des cela aussi ce que je vous avais dit je leur ai pris des yaourts aux fruits comme ça ça coûte 20 29 19 centimes j'ai pris cela la fraise aussi fraises vanille ont l'air bon j'adore quand il ya ce petit touche de vanille j'aime beaucoup et voilà c'est tout ce que j'ai fait ce que j'ai pris au niveau des desserts et j'ai acheté de la levure chimique ça c'est parce que il m'en restait plus aussi à force de faire des gâteaux enfin je deviens une femme qui fait des gâteaux presque tous les jours voilà on y arrive maintenant on va commencer par le premier sachet alors on ramasse tout ça premier sachet j'ai acheté des jus de pomme vous savez qu'on est en vacances en général vous connaissez les hall courses à les vacances vous me voyez toujours acheter du jus de pomme c'est tout simplement pour le goûter ou quand on va sortir dehors je leur fais des petits deux avec les petites bouteilles je leur fais chacune leur bouteille avec le jus de jus de pomme de temps en temps moi ça leur permet de boire même s'ils ont leurs bouteilles d'eau ils ont leurs petits jus aussi c'est voilà et jus de pomme j'aime bien les enfants aiment bien donc voilà j'ai acheté des sauces comme ceci napoli vous savez que les achètent souvent au alji ils sont beaucoup moins cher je vous avoue qu'au lidl je crois 30 centimes quand même de différence et je voulais goûter ça j'aime bien je fais ma viande je relève je fais revenir ma viande mes oignons tout ça et je rajoute cette sauce et c'est juste une tirée et j'ai pris la napoli j'ai pris donc la toscana j'ai pris celle ci aussi c'est la calabresse donc il ya du fromage dedans et ça c'est trop bon je crois que j'ai pris la même au lidl au aldi et franchement c'est trop bon donc j'ai profité vraiment pour faire des petits stocks de sauce parce qu'il faut savoir je le fais aussi pour le riz vous êtes pas obligé de faire par exemple celle ci vous faites ça avec du riz escalope riz oignons et vous mettez et vous faites cuire à côté votre riz c'est un délice vous laissez juste la sauce au dessus du riz dans chaque assiette c'est juste trop bon ensuite j'ai acheté les épices mon mari m'a copié il a vu que j'ai acheté des bonnes épices en fait ça fait longtemps tout le monde j'ai vu pas mal de recettes et je sais que on me dit souvent que c'est très très bon de mettre de la coriandre séchée dans dans certaines recettes du coup je me suis dit cette fois ci je l'achète parce que franchement il ya des recettes j'étais tenté à chaque fois il manquait de la coriandre mais je me dis peut-être il manque ce petit goût en plus de la coriandre du coup voilà donc j'ai pu en profiter mon mari a pris du curry non moi j'ai pris du curry je veux elle a l'air pas mal franchement au niveau de la poudre et mon mari a pris du cumin il m'a dit elle a l'air beau elle a l'air meilleure que celle qu'on a à la maison donc pour les légumes j'ai pris de la fenouille pour celles qui connaissent voilà la fenouille très bon un très bon vous pouvez le faire aussi en salade je pense il ya des il ya pas mal de recettes très intéressante avec la fenouille je vous le conseille c'est la saison si vous voyez à peu près je pense que c'est la saison donc voilà j'ai acheté ça alors j'ai craqué des petites pommes toutes mignonnes pour les enfants en fait c'est spécial légumes enfants en fait ils ont des petits sachets comme ça pour les petites tailles et c'est des petites pommes et ça j'ai pensé à ma fille de deux ans et demi elle est trop elle aime trop trop les pommes elle est vraiment fan de pommes et je me suis dit quand elle va voir ça c'est ce qu'il faut parce que des fois il ya des goûts soit j'ai de trop grosses pommes et ça elle les termine pas et là franchement c'est trop mignon elles sont toutes chaudes les pommes mon mari a pris ses salades pour son travail quand il va aller travailler tranquillement faudrait que je pense à lui faire des petites les tupperwa en fait en avance il faudrait que non ça je l'ai déjà je vous ai déjà présenté donc j'en ai pris deux et puis sauce tomate habituelle la tomate pelée ça je rajoute dans les salades les sauces pour les spaghettis enfin pas les salades les tagines sauce toutes les sauces que je peux faire j'essaie de mettre même dans des trucs spécial vous savez que là quand je fais quoi par exemple des omelettes vous savez les omelettes avec le l'oeuf et tout c'est trop bon faut donc voilà ensuite deuxième sachet ça c'est quand je me perds deuxième sachet on a pris des épinards donc je crois que demain je vais tout prendre et je vais tout mettre dans des boîtes et tout je vais tout nettoyer laver tout et ranger parce que j'ai pris beaucoup de légumes frais et pour pas les laisser vous savez pourrir très vite dans le frigo du coup j'ai acheté ça donc ils sont très très belles les épinards d'allemagne franchement comparé au sachet qu'il ya en en france c'est pas les mêmes ils sont plus petits témoins voilà et c'est ça a l'air super bien pour ça franchement moi mes enfants sont fans d'épinards on a toujours acheté tout pour pour chaque année qu'ils soient petits ou grands on a acheté des épinards on les mettait dans leur purée on rajoutait dans des pâtes on leur faisait les pâtes au saumon épinards ils ont adoré donc voilà ils se sont vraiment habitués à ça et encore pour les enfants on a acheté des radis et vous voyez ils sont déjà prédécoupés donc vous aurez juste à les laver pareil c'est spécial enfants et ça c'est trop bien c'est les petites tailles spéciales pour eux pour qu'ils puissent croquer vous pouvez mettre ça dans des assiettes ou pour vos enfants de deux ans et demi trois ans ça peut être pratique vous leur mettez voilà des petits radis avec leur purée leur viande etc et quand ils sont bien coupés bien lavé ça donne ces couleurs là donne toujours envie aux enfants en fait j'ai acheté ça ça je viens de découvrir je crois c'est la groseille c'est trop bon avec des pancakes on avait fait la dernière fois c'était juste trop bon et j'ai envie de faire d'autres recettes avec du coup j'en ai racheté j'ai acheté de la tomate parce qu'il nous manquait des tomates je vous ai dit j'ai acheté beaucoup de légumes alors j'ai acheté des fraises l'odeur ils sentent trop trop bon c'est pas la saison mais apparemment c'était pas cher donc je sais pas comment ça se fait ils sont d'origine d'Espagne donc c'est pour eux c'est déjà la saison je pense elles sentent trop trop bon donc j'ai hâte de les préparer j'ai pris du Activia ils étaient vraiment pas cher chez eux et c'est en taille XXL et dedans il y a la fraise vanille avec les fruits de la passion et voilà j'aime bien saourt c'est plus pour nous parce que les enfants je crois ils n'aiment pas trop donc c'est plus pour nous les adultes j'ai pris des compotes bio pour ma pour mes enfants pour tout le monde pour les goûter j'ai acheté ça alors il y a écrit c'est du pack chochois ça vient d'Espagne je sais pas ce que c'est mais j'ai voulu voir et j'ai dit à mon mari je vais tester et tout je vais voir sur internet ce que je peux faire avec il m'a dit mais toi tu achètes vraiment n'importe quoi je suis sûr il va pourrir dans le frigo j'ai dit non franchement ça a l'air pas mal j'ai vu pas mal de recettes avec donc dites moi vous ce que vous en faites avec quel style de recettes vous pouvez faire avec en fait je vous attendrai en commentaire ensuite 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 ça va pour l'instant je trouve que pour 120 euros n'a acheté pas mal de choses j'ai acheté ça ça va être pour moi pour les grignotages donc vous savez c'est peu calorique et il ya juste du chocolat voilà blanc par dessus j'en ai avec du chocolat noir et voilà je vous ai dit je vais y arriver avec ce rééquilibrage un jour peut-être semaine prochaine si je ne me laisse pas aller j'ai pris des fusils donc maintenant j'achète deux paquets j'arrête d'abuser parce que des fois j'achète cinq six paquets j'ai tous chaque cours j'achète cinq six cinq six paquets tout le temps j'achète cinq six paquets de pâtes et à la fin je me retrouve avec une tonne de pâtes dans un panier dans le garde-manger et je me demande pourquoi et là j'ai décidé maintenant de me limiter à deux paquets par par semaine de course voilà j'ai cumulé trop 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 de pâtes de pâtes secs en fait donc voilà j'ai acheté des champignons de paris moi et mon mari on adore mes enfants n'aiment pas ça c'est la seule chose que j'ai pas réussi à le faire aimer mais ça sera pour nous et des fois je rajoute je les écrase bien pour qu'ils passent inaperçus dans de la crème fraîche j'adore ça mais franchement franchement ils détestent je sais pas pourquoi non le jour où on a découvert les champignons on n'a plus on s'arrêtait plus on faisait que d'en manger c'était un truc de dingue je sais pas vous si vous êtes paris je suis sûr vous êtes paris parce que nos mamans elles cuisinaient pas avec des champignons elles savait pas ce que c'était c'est pas qu'elle savait pas c'était pas leur délire mais moi le jour où ma mère elle a retravaillé et elle a découvert les champignons je vous dis pas on a on a trop aimé donc pas de nuit comme je vous ai dit complet j'ai acheté des dosettes de café classico pour la nespresso qui sont compatibles j'ai acheté des oignons et franchement les prix sont pas chers du tout je crois que c'est 2 kg d'oignons coucou 2 kg de pommes de terre et 1 kg de oignons rouges donc on termine j'ai acheté cette herbe si je retrouve ce que c'est je crois que c'est je croyais c'était de la ciboulette maintenant il y a écrit deal en allemand je sais pas ce que c'est voilà c'est pour mettre sur les salades les carottes et je voulais faire en plus un truc avec les carottes que j'achète pour les enfants j'ai acheté de la mâche des poivrons ça c'est essentiel pour nous on cuisine qu'avec les poivrons on cuisine souvent d'ailleurs avec les poivrons des olives avec du poivron je crois dedans du paprika ouais mon mari a acheté des crayons avec leur taille je crois que c'est pour le travail j'ai acheté ce paquet en fait de de panier de panure donc je disais de la chapelure donc c'est un gros paquet c'est de 1 kg donc voilà ça ça va beaucoup m'aider pour les recettes surtout avec les escalopes à la milanaise j'ai acheté des petits pains comme ça donc comme je vous ai dit les tortellénis j'ai pris deux paquets donc vraiment ça ça dépanne bien je vous conseille donc voilà paquet de pâtes de sauce tomate que je vous ai montré un paquet de riz donc ça il ya huit sachets dedans mon mari a pris du périllé tomates compote plutôt à la pomme fraise banane toujours bio elles sont pas cher en allemagne et bio j'ai aussi acheté la confiture bio j'adore leur confiture bio que ce soit en france ou en allemagne c'est le mais le packaging c'est pareil un franchement pour celui ci j'ai pris du maïs comme d'hab pour les salades ça aussi je te fais qu'avec ça et à côté je viens de trouver une petite nouveauté moi je l'ai jamais vu vraiment c'est voilà les le maïs avec des petits pois et du poivron et ça c'est trop trop bon ça je rajoute ça dans la salade de riz je vous jure les gens ils kiffent ils aiment trop 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 ça change un peu en fait vous rajouter une petite boîte dans la salade de riz une boîte comme ça une boîte comme ça et c'est trop bon sinon vous pouvez faire nous vous même les petits pois vous les décongeler ou vous les avez frais ou couper en petits morceaux les poivrons et les laisser crus ils sont trop bons dans une salade de riz voilà une petite idée de salade de riz j'ai acheté du fromage râpé donc en mozzarella et en emmental obligé ça parce qu'on fait toujours du gratin et tout donc voilà la coriandre je vous ai dit m'a réacheté la même chose que moi j'ai acheté du sucre roux et ça j'aime bien parce que je mets sur des salades vous pouvez faire plein plein de choses avec j'achète que ça moi franchement en allemagne ils sont vraiment bien je sais pas s'il y est en france je crois pas je l'ai jamais vu voilà moi je dis toujours le fromage turc je sais les fils c'est du fromage feta mais voilà je l'appelle comme ça parce qu'on l'achetait souvent dans les boutiques turques pour faire la salade ça toute façon vous mettez de la salade mon mari des fois il coupe en dés il les met au dessus de spaghettis à la sauce tomate ça passe aussi chacun ses goûts chacun son petit truc j'ai acheté du sirop à sirop de fraises et de jus de fruits avec de la vitamine a c et e ça c'est pour le matin comme je vous ai dit pour les salades aussi mini mozzare est là mais vous pouvez les mettre sur les pizzas fait maison j'ai acheté du beurre comme ça du vrai beurre du coup je le mettrais dans la boîte que j'ai que j'ai dans le frigo et j'évite de jeter en fait j'aime pas quand ils sont là dedans et j'ai acheté du sirop à sirop de fraises et un autre je crois je sais pas où il est mais j'ai acheté un autre sirop du coup je fais du bébé fraise pour ma fille de temps en temps temps en temps de l'eau avec du sirop pour mes enfants aussi bon comme c'est hyper sucré faut vraiment limiter vraiment que ce soit rose clair pour éviter que ce soit trop trop sucré donc voilà c'est comme je vous ai dit ça va être les vacances faudra les occuper préparer des goûters maison et tout donc on va pas avoir plus de place que ça donc j'ai acheté des carottes je vous ai dit j'ai acheté beaucoup de légumes je suis assez fière de moi j'ai acheté des endives et de la salade on va quand même me soulever donc j'ai acheté des petites carottes ça les enfants aiment bien comme je vous ai dit proposez leur ce genre de petites choses je sais pas s'ils en vendent en france ou sinon dans d'autres magasins mais en tout cas ils adorent ils mangent vous savez quand vous coupez les carottes en morceaux etc vous avez toujours un ou deux de vos enfants qui viennent je peux avoir un bout je peux avoir un bout et franchement quand vous leur donnez ça ils sont trop contents vous pourrez j'ai rajouté ça avec la sauce mayonnaise si vous voulez etc mais ça pour un entrée ou je le cuit au four ça aussi c'est trop bon dans le four enfin bon vous pouvez faire plein plein de choses avec vraiment plein de choses avec et en plus ils vont manger un fruit un légume bourré de vitamines et ça c'est bien toujours à une boîte de thon salade j'ai acheté oui je me suis laissé aller j'ai acheté des cookies pour les enfants ils m'en ont réclamé j'avais la flemme je vous avoue de le faire aujourd'hui du coup je leur en ai acheté j'ai acheté du gingembre pareil j'ai vu plein de recettes avec du gingembre et j'en n'avais pas donc j'ai dit cette fois si je veux en prendre j'ai acheté vous avez vu comme je vous ai dit les galettes de maïs soufflé c'est des galettes de maïs et au chocolat noir donc voilà ça va être pour les petits creux pour moi j'ai acheté du petit boulgour en salade avec des olives je voulais goûter voir ce que ça donne j'ai acheté ça donc je sais pas c'est des mini yaourt des petites choses à tartiner j'ai vu un enfant je me suis dit vont peut-être aimer mes enfants et il n'y a pas de lactose en fait c'est un produit sans lactose donc ça doit être des petits yaourt à manger peut-être pour le goûter ou le matin je sais pas mais voilà c'est de la crème de yaourt je veux voir sur internet qu'est ce qu'on peut faire avec moi je pensais que c'était pour tartiner on va voir bourgettes comme d'habitude et j'aime bien aimé parce que les gourgettes n'était pas très grande et en souvent je fais des tartes avec la du thon des gourgettes ou des gratins ou des blagues lâchis parmentier j'ai pas besoin de beaucoup donc franchement des petits des petits bourgettes de cette taille ça me suffit largement j'ai acheté de l'ail tout simple et ça coûtait pas cher brocoli pour les gratins pour les cuir tout simplement à l'eau et les données en complément d'autres choses etc j'ai acheté des cuis moi les enfants on est fan j'ai acheté ces petits sachets en fait je sais pas je vais ouvrir voir ce que ça donne c'est pour conserver vos vos fruits légumes et pour qu'ils gardent leur saveur et le toute leur vitamine alors est ce qu'il faut les porter est ce qu'il faut cuire avec je sais pas je sais pas exactement ce que c'est il y en a deux mais je pense c'est pour les mettre au frigo je suis pas sûre ou pour quand vous allez en magasin en fait j'ai écrit en allemand mais mais voilà je sais pas exactement je vais le traduire en tout cas c'est pour qu'ils gardent tous leurs vitamines je vais voir si c'est pour mettre au frigo ben genre on met toutes les tomates dedans toutes les carottes dedans etc du coup j'en ai acheté deux paquets à 40 centimes ça fait voilà moins d'un euro les quatre ça peut être intéressant pour le frigo donc je vais voir s'il y en a un autre je sais pas où je l'ai mis donc j'ai acheté deux fois les carottes mon mari a acheté des noix de cajou c'est toujours les hommes qui achètent des noix et tout je m'en rappelle mon père il faisait pareil grenadine pour les goûter aussi je sirop mais ça je vais le cacher parce qu'ils ont tendance à prendre moi je dis toujours voler mais en fait parce que je les interdis de prendre par exemple des gâteaux ou autre c'est à moi de leur donner c'est pas à eux de se servir parce que comme vous savez quand vous avez quelqu'un de la famille qui prend du poids etc faut vraiment faire attention et le fait qu'ils essaient de chipper manger chipper manger c'est pas bon pour leur santé c'est pour eux que je fais ça c'est pas pour être méchante ou être une sorcière ah j'ai acheté je veux pas vous donner non c'est pour surveiller leur alimentation donc si moi je laisse une boîte de chocolat ou de gâteau dans un coin je sais qu'en fin de journée je vais pas le retrouver mais est-ce que c'est bon pour leur santé est-ce que c'est bon pour leur hygiène de vie je ne crois pas et je crois que ça peut avoir une incidence pour plus tard du coup aujourd'hui je fais très très attention c'est pour ça que je dis oui ils volent ils chippent dans le placard alors que je leur ai interdit parce que c'est tout simplement pour eux c'est parce qu'ils ont déjà mangé un ou deux gâteaux et qu'ils veulent encore plus et ça c'est très compliqué surtout quand ils ont 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans je peux vous dire que ça va très très vite pour celles qui n'ont pas encore des enfants de cet âge là qui sont assez gourmands qu'ils ont acheté ce problème voilà peut-être que c'est on va dire que c'est héréditaire qu'ils ont ce problème alimentaire qu'on a toujours de manger de vouloir plus du coup on fait très très attention chez nous c'est vrai même si moi aussi j'ai eu une prise de poids l'impression que je mange beaucoup je mange pas plus que ça après moi c'est c'est voilà mais c'est moi c'est la quantité le problème tout simplement je grignote pas mais c'est la quantité mais voilà on essaye de faire attention si on peut déjà faire attention au niveau des gâteaux même quand j'en fais je suis obligé de cacher parce que tout simplement voilà ça chip ça mange trop il n'y en a plus pour le lendemain et en plus de ça c'est pas bon pour son équilibre et ils auront toujours plus faim encore plus parce qu'ils auront mangé trop 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 voilà c'est un cercle vicieux tout simplement donc voilà pour celles qui n'ont pas compris la dernière fois que j'avais dit ça voilà mon explication aujourd'hui donc j'ai acheté des oignons nouveaux et du poireau donc ça j'aime bien cuisiner pour mes enfants c'est vraiment j'aime bien leur habitué à manger des légumes à mes shippers un jus d'orange c'est pour moi pour le matin toujours pour les sorties j'achète rarement les briques vous avez vu je les achète toujours avant les vacances pendant les vacances donc voilà ça reste jus de pomme jus de fruits temps en temps pour les vacances et voilà j'ai acheté le vitador donc c'est pour cuire tout ce qui est steak ou autre chose à la poêle avec avec et j'adore cuisiner j'aime bien plutôt que sortir toujours le beurre le faire fondre etc j'aime bien que j'aime bien le vitador avant que je suis cuisiné qu'avec ça et du paprika parce qu'il m'en reste plus et ça c'est quelque chose que je cuisine tous les jours avec paprika midi et soir vous verrez dans ma dans mes recettes voilà je pense qu'on en a fini pour pour donc voilà franchement pour ce que j'ai je trouve que j'ai pas mal acheté pas mal de choses pour 120 euros contrairement à ce que si peut-être j'aurais été en france est-ce que j'aurais acheté autant de choses je sais pas mais je trouve que les prix sont assez raisonnables l'idèle c'est un peu plus cher que l'aldi je vous le dis déjà franchement que ce soit en france ou en allemagne mais il y a plus de choix faut pas l'oublier donc du coup à dire on a moins de tentation l'idèle un peu plus de tentation vous avez un peu plus de marques aussi ce qui fait ce qui change un peu la donne donc voilà c'est c'est qu'il y a un peu plus de tentation mais ça reste un discount c'est quelque chose de pas très grand vous prenez l'essentiel et vous ressortez moi ça m'arrange et ça me va très bien tandis que je suis je vais dans des grands magasins c'est pas que j'aime pas les produits qui vendent c'est qu'il y a trop de choses quand c'est trop c'est trop en fait trop de nous c'est un surplus donc voilà pour mes courses vous me verrez souvent pourquoi vous me verrez souvent faire mes courses au l'idèle à l'idèle tous les petits supermarchés du scooter on va dire comme ça ça me va très bien ça reste à petit prix on peut faire des économies et franchement au niveau de la qualité la qualité allemande que ce soit comme dirait les allemands les français les qualités allemandes sur voiture mais je dirais aussi sur les produits frais sur les sur les produits alimentaires et même sur les produits d'hygiène ça reste le top du top donc voilà mon avis pour ça je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui sont pas de frontaliers mais voilà si vous avez l'occasion comme je dis d'aller dans le secteur n'hésitez pas à aller faire un tour que ce soit pour l'hygiène que ce soit pour les vêtements si vous voulez acheter des petites choses que vous n'avez jamais acheté en allemagne ben profitez en donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos courses pour celles qui le font au lidl de toute façon en allemagne en france ça se ressemble à peu près de toute façon que ce soit intérieur esthétiquement l'extérieur c'est la même chose tandis qu'elle dit allemagne et france c'est deux magasins différents pour celles qui savent on sait là les fois les produits sont différents l'intérieur est différent l'extérieur aussi à lidl en allemagne en france c'est la même chose il ya les mêmes produits la disposition est pareil il propose des fois les ventes peut-être une semaine ou deux semaines avant comme les messieurs cuisine comme les petits produits qu'ils font en vente mais ça reste toujours pareil c'est ce qu'on retrouve là bas on le retrouve ici en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos ciao ciao